A l'approche de la journée internationale des femmes, nous allons parler de la place et du rôle des femmes pour l'avenir de l'humanité. Namasté Swami. Namasté Manda. Alors cette journée internationale des femmes, c'est le nom à l'origine, ça a aussi été rebaptisé dans certains pays comme la France, le Canada, la journée internationale des droits des femmes et pour cause. Oui, bien sûr, c'est important parce que jusqu'alors, beaucoup de personnes considèrent la journée internationale des femmes comme la fête des mères, comme l'occasion d'offrir un bouquet de fleurs aux femmes. Alors qu'en fait, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus conséquent, c'est de prendre conscience des discriminations terribles depuis des siècles, des millénaires que subissent les femmes. Et l'impact que ça a à la fois pour chacune d'entre elles, individuellement, mais pour la société, pour l'humanité, c'est cela. Voilà, donc parler des droits des femmes, c'est essentiel pour prendre conscience que si on doit en parler encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont bafoués. Et il faudrait comprendre les leviers pour qu'on en arrive là, pourquoi encore à notre époque c'est si difficile de pouvoir passer à autre chose, c'est-à-dire que cette égalité soit d'une évidence, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir enfin y parvenir. Donc c'est le thème finalement qu'on va aborder aujourd'hui, c'est avoir cette réflexion sur cette situation, parce que si on veut la régler, il faut essayer d'en comprendre les causes, les raisons. Alors certes, à une époque de l'évolution de l'humanité, des êtres humains, la force physique était importante et prédominait sur le reste, en fait. Et l'homme, le mâle, a joué beaucoup d'importance pour la survie de l'espèce humaine à une époque. Voilà, mais cette époque, elle a un peu dépassé, non ? On est quand même passé à autre chose aujourd'hui. Et donc ce n'est plus cette force physique qui est importante aujourd'hui, bien au contraire, puisqu'on est passé quand même d'une situation où, à l'époque préhistorique, même avant en fait, l'homme avait des prédateurs et donc il fallait survivre et puis finalement arriver à être cette espèce dominante. Mais aujourd'hui, le seul prédateur, les êtres humains, c'est eux-mêmes. On est notre propre prédateur et un sacré prédateur. Donc c'est important de prendre conscience, en fait, qu'on est allé au limite de tout ça. Et pourquoi n'a-t-on pas trouvé cet équilibre ? Pourquoi ne sommes-nous pas passés à autre chose ? C'est parce que la femme n'a pas sa place dans la société, parce que les droits des femmes ne sont pas reconnus. Et quand on parle des droits des femmes, c'est considérer, en tant qu'homme, qu'elle est notre égale. Voilà, ce n'est pas l'histoire qu'on est égaux sur tous les plans, ce n'est pas ça. Mais on est foncièrement égaux. L'homme n'est pas supérieur à la femme. C'est cela. Et beaucoup de gens le pensent, le prétendent. Et là où ça se complique, c'est qu'il y a effectivement l'éducation qui rentre en jeu, notre environnement culturel, les religions qui jouent un rôle énorme et qui conditionnent les hommes comme les femmes à croire à cela. Donc, qui vont influencer sur la soumission de la femme, en expliquant très jeune que c'est normal, puisque voilà, elle est inférieure à l'homme, en déterminant son rôle dans la place de la société, mère de famille, et puis s'occuper des tâches ménagères, etc. Et tout cela est extrêmement complexe, parce que, comme je le disais, c'est la religion, notre culture, notre éducation, la famille, tout cela. Et c'est tellement important d'en sortir. Et on voit bien que c'est très compliqué, parce que s'il existe encore des discriminations terribles en France, sexisme, cette misogynie, mais dans d'autres pays, on atteint des sommets. Oui, c'est vraiment un long combat, parce qu'il y a moins d'un siècle, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Là, je parle dans le monde occidental, en France. Elles ne pouvaient pas ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari ou de leur père, d'un homme. Et donc, c'est aussi ce mouvement qui était l'origine de la création de cette journée internationale des droits des femmes. Mais quand on regarde la situation aujourd'hui, dans le monde, on voit un éventail, en fait, de violations des droits des femmes. Et surtout, cette égalité, cette équité, elle n'est instaurée ni dans les pays les moins avancés dans le domaine, comme des pays où les femmes doivent demander l'autorisation, même pour sortir de chez elles, d'un homme, mais même dans des pays évolués, prétendument évolués, comme le nôtre, la France, les États-Unis, on est encore à des disparités énormes au niveau des salaires, au niveau des droits, au niveau de l'accès à des postes de responsabilité. Donc, en fait, on voit que ce machisme, il est endémique, il est systémique. Et en fait, on sent qu'il y a encore énormément de chemin à faire pour parvenir à cette équité. Oui, la clé, en fait, c'est l'éducation. Et l'éducation qui ne repose pas sur des dogmes, sur des croyances, c'est vraiment une éducation qui va reposer sur des faits, sur l'expérimentation. Et c'est vraiment très important. Et cette éducation, elle doit être portée tant envers les hommes, les garçons, que les filles. C'est essentiel de comprendre cela. Si on avait cette éducation très tôt, alors ça changerait la donne. Mais on est encore dans l'idée, pour un homme, que plus on exprime des qualités dites masculines, et plus c'est représentatif de notre masculinité, on est un homme, on est viril, etc. Ce qui est complètement... Ce n'est pas seulement dépassé, parce que ce n'est pas un phénomène de mode, mais ce qui est complètement faux, intrinsèquement faux. Mais pour le savoir, il faut en faire l'expérience. Donc il est important de considérer que l'éducation, c'est la clé. Mais il faut-il encore savoir comment bien éduquer. Et c'est pour ça qu'il y a à la fois le travail qui doit être fait auprès des femmes. Et là, il s'agit d'un déconditionnement. Alors ça touche des leviers qui sont conséquents, parce que dès qu'on parle de la religion, c'est un tabou. Et pour beaucoup de femmes, ça ne se discute pas, puisque c'est Dieu qui aurait dit cela soi-disant. Donc, là aussi, entrer dans ce fait religieux pour donner un autre regard, et pouvoir exprimer une vision différente, comme la mienne, qui est évidemment que Dieu n'aurait jamais dit une stupidité pareille, puisque ce n'est pas le cas. Et d'autant plus que la femme a un rôle majeur à jouer pour l'avenir de l'humanité. Donc, la femme n'est pas du tout inférieure à l'homme. Et donc, donner moins de droits aux femmes, c'est hypothéquer l'avenir des êtres humains, de l'humanité. Et c'est bien ce que l'on voit aujourd'hui, que l'on voit le monde à la dérive. Ce n'est pas pour rien. De mon point de vue, des causes, elles viennent de là, de ce déséquilibre du masculin et du féminin. Donc, ce qui est essentiel, c'est l'éducation. L'éducation, l'éducation. Et de ce point de vue-là, la femme a un rôle à jouer aussi en tant que mère, parce que c'est la première éducatrice, mais à condition aussi, elle-même, de ne pas être sous influence. Et si elle est sous influence, avec ses conditionnements que l'on connaît, etc., elle va perpétuer cela. Elle va accepter des comportements chez le garçon qu'elle ne va pas accepter chez la fille, etc., etc. Donc, il y a vraiment un travail très important à faire de ce côté-là. Et puis aussi, parce que là, on parle aussi des solutions, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation. La solidarité, voilà. La solidarité plutôt que la rivalité, c'est essentiel. Je pense que les femmes doivent considérer qu'au-delà de leurs différences politiques, religieuses, etc., ce combat pour l'égalité des droits est essentiel, évidemment, pour chacune d'entre elles, de toutes les femmes, mais pour l'avenir de l'humanité, comme je le disais. Je vais être plus explicite là-dessus. De mon point de vue, la cause de tous les plus grands fléaux de ce monde provient de ce déséquilibre. Il y a trop de masculins, donc ces qualités dites masculines sont excessives et ça devient pathologique. On en veut toujours plus, ça c'est le côté très masculin, s'approprier, le pouvoir, dominer, etc. Et tant qu'il manquera ces qualités féminines, on n'y arrivera pas. On veut régler les problèmes, mais ce sont ceux qui ont créé ces problèmes qui veulent eux-mêmes les régler, alors qu'ils sont le problème. Donc ça ne marche pas en réalité. Donc il faut comprendre qu'il faut vraiment que les femmes aient toute leur place dans le monde, dans les décisions importantes, dans la vie. dans la vie et les choix de sociétés, etc. pour pouvoir enfin trouver un équilibre qui va permettre de sortir de ce fonctionnement complètement fou, débile, hallucinant, qui est basé toujours sur plus, sur l'appropriation, sur la violence, sur le besoin de dominer l'autre, qui est ce côté finalement très yang, qui est masculin, comme j'ai souvent dit, qui s'exprime à travers le troisième chakra, qui est yang chez l'homme, et qui est le contraire chez la femme. Alors bien sûr, il y a toujours des personnes qui disent qu'il y a des femmes, bien sûr qu'il y a des femmes qui sont yang, qu'il y a des femmes qui ont un comportement aussi très masculin, mais ça s'explique d'abord très aisément. D'abord, parce que pour vivre, ou plutôt survivre, dans une société machiste, masculine, paternaliste, il faut développer des qualités masculines. Les femmes l'ont bien comprise. Alors après, on leur reproche, mais comment font-elles pour vivre dans cette société ? Voilà. Donc pour beaucoup, c'est cela. et elles ne demanderaient pas mieux que de se défaire de ce côté-là, de ne pas être dans l'excès. Certaines ont ce profil, c'est normal. Mais c'est pour cela qu'au-delà de la femme, on parle des qualités féminines. Et les hommes aussi sont concernés. Ils sont vraiment concernés. C'est essentiel. D'ailleurs, on n'y arrivera pas sans les hommes. Il faut que, pour soi-même, en tant qu'homme, on ne parvient vraiment à l'équilibre que si, justement, on accepte l'autre aspect qui est en nous, ce côté ying, voilà, ce côté plus dit féminin, réceptif, notamment intuitif. Tout cela, c'est important. Et sortir de la peur, parce que beaucoup ont peur, on leur dit, si ils acceptent ce côté-là, ils vont se féminiser, il y en a qui ont peur de cela. et peut-être même devenir homosexuel, etc. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des stupidités. On peut être homosexuel en étant très, voire, macho, viril, etc. Et ça n'a rien à voir avec tout cela. Mais, au contraire, on se connaît beaucoup mieux en tant qu'homme, le côté masculin, que quand on développe, on accepte cette part féminine qui est en nous. Et il n'y a pas de danger à cela. C'est tout le contraire. Et les femmes le savent bien, puisque dans cette société machiste, elles ont bien développé ce côté masculin pour survivre. Et souvent, je m'interroge là-dessus, et comme je m'interroge, je vais te poser la question, justement, Breda. Je me faisais cette question parce que je me dis, mais comment, comment, en tant que femme, on arrive, enfin, à supporter cela, vivre dans une société faite par les hommes, conçue par les hommes, dirigée par les hommes, où on est toujours dans une société à devoir prouver, à devoir se batailler pour exister, où on est infantilisé, alors qu'on sait qu'on est souvent le pilier de la famille et voire dans d'autres domaines et tout ça, il y a quelque chose, de mon point de vue, qui est insupportable. Donc, comment on fait en tant que femme pour supporter ça ? En fait, très tôt, c'est quelque chose qui m'a interpellée et choquée parce que j'ai grandi dans un milieu imprégné de ce que j'appelle ce machisme ordinaire. Pour moi, c'est un peu comme du racisme ordinaire. D'ailleurs, j'ai grandi un peu dans les deux. On trouvait normal d'utiliser certains mots pour parler des arabes. Je ne vais pas dire ces mots-là, mais c'était des mots très péjoratifs. Et je sentais, même si ce n'était pas aussi ouvertement, qu'il y avait une forme de conditionnement social qui est adoptée d'un commun accord avec ces postulats de cette supériorité de l'homme, avec toute cette approche un peu péjorative de tout ce qui est féminin, de toutes ces qualités féminines, cette condescendance aussi vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des filles. Le fait qu'on soit, en tant que parent, on est toujours plus heureux, plus satisfaits quand on a un garçon que quand on a une fille. Ce n'est pas qu'en Inde. En Inde, on les tue. On tue les petites filles en grand nombre. C'est vraiment des meurtres de masse. Nous, ce n'est pas le cas. Mais il y a vraiment, pour moi, il y avait ce machisme ordinaire. Et très tôt, ça m'a choquée et ça m'a révoltée. Et puis, pour évoluer dans cette société, il faut bien s'adapter. Et donc, quelque part, c'est quelque chose qui est resté en moi. Et finalement, c'est en te rencontrant et c'est encore quand j'ai commencé à t'entendre parler de tout cela que ça a réveillé cette révolte et même une forme de colère en me disant « Mais oui, j'ai toujours trouvé ça injuste. » Et surtout, chaque jour qui passe, chaque année qui passe, on a l'impression que c'est toujours un combat à renouveler. Et puis, ce que j'ai découvert aussi, c'est que cette acceptation en tant que femme, pour ne pas dire cette soumission vis-à-vis de ce patriarcat, en fait, cet ordre préétabli, entretenait aussi cette situation puisque je me suis rendu compte qu'il n'y a que quelques rares personnes, des femmes qui s'engagent, qui se battent pour rétablir cette égalité des droits, que ce soit des avocates, des activistes, des journalistes, des militantes associatives. Et lorsque tu en as parlé il y a un certain nombre d'années maintenant, j'ai remarqué aussi la réaction, en fait, que cela provoquait chez les femmes et c'est sans doute ce qui m'a le plus choquée. C'est que les hommes pouvaient réagir en faisant des blagues un peu lourdes comme d'habitude. Pour certains, en tout cas, une certaine catégorie, je ne dis pas que tous les hommes, il y a des hommes qui ont vraiment cette ouverture, cette sensibilité au féminin et d'ailleurs, ceux qui écoutent les enseignements spirituels font partie de ces hommes qui ont cette sensibilité. Mais ce qui m'a le plus choquée, c'est vraiment des femmes qui disaient, notamment sur les réseaux sociaux, en commentaire « Ah oui, mais moi, je ne suis pas contre les hommes » ou « J'ai senti aussi que derrière cela, il y avait une véritable peur, tu parlais, Swamy, de l'homosexualité, comme si être féministe, être une femme et vouloir s'engager pour les droits des femmes, quelque part, c'était ne pas aimer les hommes, c'était voir être lesbienne et en fait, il y a une sorte d'amalgame qui est complètement cliché et qui n'a rien à voir avec une réalité qui est crue, qui est que pour un post-égal, une femme, elle gagne 20-30% de moins. Une sportive de haut niveau qui gagne une compétition, elle est numéro 1 sur le podium chez les femmes mais elle va gagner 30-50% de moins que celui qui monte sur le podium chez les hommes. Donc, tout cela est fondamentalement injuste et plus qu'injuste, c'est grave parce que ça a engendré aujourd'hui des conséquences terribles dans les pays où les droits des femmes sont en berne, sont bafoués et violés. Ça engendre des féminicides, des violences sans cesse contre les femmes, leur empêcher d'avoir accès à l'éducation, enfin, des choses gravissimes. Et puis aussi, quand on voit aujourd'hui l'impact que cela a sur l'état du monde, pour moi, on ne peut qu'être féministe et en fait, le fait que tu en parles de cette façon-là, pour moi, ça a réveillé, ça a ravivé en fait cette révolte que j'ai eue jeune en étant confrontée à ce machisme ordinaire qui, pour moi, aujourd'hui, est un machisme systémique et qui est un machisme qui est criminel puisqu'il a engendré la destruction de la nature, de la biodiversité, il a étouffé les qualités féminines et on voit bien, aujourd'hui, le résultat avec la situation que l'on vit aujourd'hui. Oui, parce que le problème dont tu parles, il est très profond parce que, pour beaucoup d'hommes, ce n'est pas simplement... Alors, quand tu parlais de cette différence salarielle, bien sûr qu'elle existe, mais ça va au-delà, c'est de penser que beaucoup de femmes ne peuvent pas faire ce genre d'amitié. Ce n'est pas pour elles. Pour beaucoup, c'est ça. Donc, la politique, c'est évident depuis très longtemps, mais d'autres métiers, voilà, même au niveau médical, ça existe encore et ça a existé pendant longtemps. Médecins, non, c'est un travail pour les hommes. infirmières, ça va pour une femme. C'est le maximum, c'est le plafond, mais c'est ça. Et c'est tellement ancré qu'on voit bien que dans beaucoup de professions, quand elles ont commencé à être féminisées, ou ce n'est peut-être pas le terme, on a vu des femmes, ça n'a pas été simple pour ces femmes pour employer une euphémise. Il a fallu que ce soit bataille parce qu'on ne leur reconnaissait pas les compétences, tout simplement, parce qu'elles sont femmes. comme on a pu connaître cela, comme on le connaît encore aussi, pour la couleur de la peau, et grâce à le noir, on ne te reconnaît pas ses compétences parce qu'on se dit qu'il y a une anomalie. Oui, c'est vrai. Une anomalie, tu ne peux pas faire ce genre de métier et puis être noire, ce n'est pas possible. Ah ben, c'est vrai, une anomalie, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. C'est vrai. Alors, c'est pareil pour une femme. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pour ça, pardon, tu interromps, c'est pour ça que tu as des femmes qui se comportent très masculines. Alors, quand elles sont très masculines, on se dit « Ah bon, là, ça va. » Elles sont comme nous. Elle en a comme nous. C'est vrai. Une fois, j'ai rencontré, lors d'une rencontre, d'une formation, en faisant un tour de table et les personnes se présentaient et une femme se présente et elle dit « Je suis directeur financier. » Alors, je lui dis « Tu veux dire que tu es directrice financière ? » Elle me dit « Non, non, je suis directeur financier. » Je lui dis « Pourquoi tu le dis au masculin ? » Elle me dit « Sinon, je ne suis pas crédible. » Ah ben, c'est ça. Je sais que j'ai travaillé beaucoup dans les pays d'Afrique aussi et c'est très marqué encore. Il y a des postes comme ça où on dit « Directeur général. » Oui. Madame le directeur général. Madame le ministre. Oui, c'est ça. En fait, c'est très ancré. Même si on l'accepte dans les faits parce qu'il y a une évolution mais dans l'esprit de beaucoup de personnes elles ne sont pas faites pour ça. Alors, il y a vraiment des choses qu'il faut comprendre. Si on parle du sport par exemple évidemment si tu vois une équipe professionnelle de football ce sont des hommes et des femmes tu vas voir que des femmes font des choses très performantes. Mais c'est comme la course de vitesse. Physiquement l'homme a un avantage là-dessus. Donc, course de vitesse si on fait courir les femmes en même temps que les hommes les hommes arriveront enfin les meilleurs en tout cas arriveront les premiers et on va se dire on est plus fort. Mais ça c'est qu'un aspect des choses mais si on pourrait faire la même chose dans d'autres contextes où les hommes seraient bon dernier avec les femmes. Donc c'est pas ça en réalité. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y aura toujours si on veut des éléments de comparaison pour se dire on est plus fort c'est facile mais les femmes le savent aussi quand je parle de l'éducation une femme qui saura gérer son foyer en travaillant en s'occupant des enfants et en faisant et au plus du mari mais les hommes savent pas faire il y aura très peu tu mets 100 femmes et tu mets 100 hommes tu vas voir la différence t'as 90 95% des femmes qui sauront gérer puis t'auras 5% des hommes qui arrivent donc ces différences elles existent donc voilà la comparaison elle est malvenue mais c'est aussi un fait exprès pour asseoir toujours dans l'idée qu'on est en tant qu'homme plus fort que la femme etc. Alors on revient aussi là dessus sur un aspect qui est important d'abord la force physique c'est pas l'essentiel et ça ne nous donne pas pour autant le privilège d'avoir plus de droits que la femme vit et si on doit regarder sur nos complémentarités ce qu'on apporte ce que la femme a apporté est aujourd'hui de mon point de vue beaucoup plus important que ce que l'homme peut apporter beaucoup plus important parce que ce dont on a besoin aujourd'hui c'est plus d'écoute c'est plus de coopération donc moins de rivalité c'est quand on en parlait récemment aussi quand on voit ce qui s'est passé voilà récemment avec le rapport sauvé quand on parlait de l'église catholique plus de 300 000 depuis 1950 jusqu'à nos jours à peu près cas de violence sexuelle viol commis par pour la plupart puisque c'est plus de 99% ce sont donc des hommes prêtres et autres enfin tous les dignitières de l'église quand on voit ce genre de choses on comprend bien que si l'église était un peu plus féminisée on n'aurait pas ce genre de problème les études nous le montrent et là encore pourquoi cette absence des femmes dans le contexte religieux tout ça est fait exprès pour garder la femme sous domination et c'est pour ça que je trouve ça vraiment terrible et moi je suis révolté mais en tant que femme je ne sais pas comment je ferais souvent je le dis aux gens et ça a été à de plus mais je trouve ça insupportable et je voudrais dire juste une chose ce qui se passe en Iran ces femmes qui se battent aujourd'hui et qui se battent qu'est-ce qui a déclenché cela récemment parce qu'une jeune fille portait soi-disant mal son voile et qu'on voyait un peu ses cheveux et elle a payé de sa vie mais quand on se dit qu'il faut quand même que cette révolution se déclenche à ce stade moi ce que j'aimerais c'est que la révolution se déclenche bien avant mais et c'est une révolution tu fais bien le dire tout à l'heure qui n'est pas contre les hommes ce n'est pas ça le problème les femmes elles ne sont pas bêtes elles ne sont pas là pour dire elles ne veulent pas prendre la place des hommes ce n'est pas ça elles veulent juste que les hommes laissent leur place c'est tout voilà leur place à elles voilà c'est tout elles ne veulent pas prendre la place des hommes elles veulent juste que les hommes leur permettent d'avoir leur place dans le monde de la société arrête de les infantiliser arrête de faire n'importe quoi etc c'est ça en fait être féministe c'est une revendication de droit d'égalité de droit légitime c'est pas revendiquer une supériorité stupide comme beaucoup d'hommes le font à travers le machisme ça n'a rien à voir d'autant qu'on se demande qui agit de la façon la plus infantile parce que ce n'est pas les femmes qui s'amusent à construire les missiles les plus gros pour les envoyer le plus loin possible ou qui détruisent des forêts entières qui polluent les océans elles n'ont pas cette propension en fait à la conquête à l'exploitation alors peut-être certaines oui certaines femmes qui développent le goût du pouvoir qui ont le goût du pouvoir mais quand on voit majoritairement toutes les guerres tous les conflits et toutes les exactions vis-à-vis de la nature c'est le fruit en fait de cette propension à toujours vouloir plus toujours vouloir dominer exploiter et ça ce n'est pas l'aspiration première d'une femme c'est clair et en ce qui me concerne je suis vraiment catégorique il n'y a pas d'ambiguïté dans mon esprit pour moi la femme est l'avenir de l'humanité et au-delà de la femme je parle du féminin voilà mais on ne peut pas parler du féminin en excluant les femmes ça il ne faut quand même pas abuser là-dessus donc la femme et tout le monde est concerné les hommes évidemment aussi c'est très important on ne parviendra pas à cet éveil comme je le dis souvent à cet éveil spirituel sans passer par cette ouverture du coeur cette ouverture du coeur pour les femmes c'est quelque chose de plus naturel parce qu'elles sont yang au niveau du quatrième chakra parce que c'est la femme qui initie l'homme à l'amour c'est la femme en tant que mère qui va initier l'enfant à l'amour c'est elle et la femme porte la vie dans son ventre donc elle elle prend conscience de la valeur de cette vie elle apporte longtemps elle donne naissance et elle s'en occupe car sinon cette vie ne pourrait pas grandir donc la femme est beaucoup plus sensible à cette valeur là et à d'autres aussi c'est pour ça que c'est essentiel aujourd'hui impératif au delà d'un aspect de justice quand on le ramène à chaque personne parce que c'est profondément injuste mais il en va de l'avenir de l'humanité de comprendre que les qualités féminines doivent avoir toute leur place dans le monde aujourd'hui je le dis ça va faire réagir encore mais on peut vraiment se passer des hommes dans les directions du monde mais pas des femmes si on faisait exactement le contraire pendant un certain nombre d'années et que on mettait que les femmes prennent le pouvoir dans le monde que les hommes ont moi j'en ai la certitude la grande partie la grande majorité des problèmes dans le monde que ça soit les guerres que ça soit les problèmes de pollution que ce soit les problèmes liés au climat etc tous ces problèmes trouveraient des solutions rapides et durables moi je dirais chiche mais je sais bien que ça va être compliqué pour beaucoup de le faire alors comment est-ce qu'on peut parvenir à cela je crois en la solidarité je crois que si les femmes prennent conscience qu'elles ont ce pouvoir et que si elles déclenchent cette révolte qui n'est pas une révolte comment on dit contre les hommes c'est tout le contraire la femme c'est comme vis-à-vis de son enfant c'est de se dire c'est comme ça qu'on va sauver les hommes aussi c'est exactement cela parce qu'il n'y a qu'à voir où on en est on voit bien qu'on n'a pas de perspective d'avenir et comme je disais ce n'est pas ceux qui ont mis le monde dans cet état qui vont trouver les solutions on ne va pas faire la même chose avec les mêmes c'est comme de régler les problèmes à l'église en réunissant les mêmes qui ont participé ou qui se sont tus qui ont caché tout cela et dire on va trouver la solution voilà donc la solution elle viendra des qualités féminines qui seront enfin représentées par des femmes par l'acceptation des hommes de cet aspect là pour enfin enfin retrouver un équilibre mais avant de retrouver cet équilibre il va falloir insuffler beaucoup ce côté féminin réceptif et c'est cela qui nous permettra cet éveil de la conscience calmer ce mental pour être dirigé par autre chose dirigé par quoi par notre coeur pas ce côté sentimental au premier degré non par cet amour inconditionnel universel qui fait que on se sent concerné par les problèmes de l'autre l'empathie la compassion c'est cela en fait donc je continuerai à me battre pour cela à le dire comme tu l'as dit aussi déjà on me trouve extrémiste moi je c'est quelque chose qui m'est incompréhensible enfin incompréhensible d'une certaine façon c'est parce qu'on était tellement habitué à cette situation que finalement qui elle est extrême et aberrante extrême et aberrante de ce que j'ai compris de ce que tu enseignes il n'y a aucune peur à avoir de l'éveil du féminin et même que les femmes que le féminin prenne le pouvoir parce qu'il ne va pas engendrer les effets pervers d'un excès de masculin et puis les femmes ne veulent pas du pouvoir en réalité l'homme a peur de ça parce que c'est son truc les femmes ne veulent pas c'est pas ça le truc mais participer voilà à la vie voilà pas simplement à la maison à faire la cuisine à faire des choses participer à la gestion des affaires du monde ça oui c'est important c'est important qu'elles le fassent c'est essentiel c'est essentiel et je disais c'est vrai tout à l'heure que si on donnait pendant un certain nombre d'années le pouvoir aux femmes que les hommes ont le pouvoir moi je suis persuadé que ça changerait tout c'est comme je disais pour l'église c'est pareil si on remplaçait les femmes par les hommes on verrait le problème disparaître ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes sœurs qui sont violentes on n'en est pas là ce que je veux dire c'est qu'on sait ces exactions qui ont été commises ces viols cette violence sexuelle on sait par qui et à plus de 99% ce que nous révèle ce rapport elles ont été commises par des hommes donc on comprend bien que si c'était des femmes ce problème ne se poserait pas et pourquoi ce n'est pas des femmes parce qu'il y avait des mensonges qui nous feraient croire que la femme n'a pas sa place à ce niveau-là dans l'église pour pouvoir diriger des comment j'oublie comment on dit ça encore enfin pour officier pour officier pour officier en général voilà donc je crois que c'est important pour chacun et chacune d'entre nous d'approfondir vraiment cela et de bien considérer en soi et autour de soi quelle place nous donnons aux féminins et pour ma part je considère qu'il nous faut aller encore plus loin et j'espère que nous verrons ce grand changement cette grande révolution féminine et comme on l'a déjà dit qui n'est pas du tout tournée contre les hommes qui est au contraire pour l'humanité et qui est pour le droit de chaque femme d'exister de vivre librement mais aussi de jouer enfin son rôle dans la société dans le monde et tout cela pour l'avenir de l'humanité